On est souvent fiers de la réputation du Canada à l'étranger. Pourtant, certaines de nos grandes entreprises sont parfois impliquées dans des projets controversés. C'est le cas actuellement au Bélise, un petit pays d'Amérique centrale où la compagnie ternevienne Fortis veut construire un barrage hydroélectrique. Le gouvernement du Bélise est d'accord avec le projet, mais certains groupes environnementaux ont entamé des procédures devant les tribunaux qui pourraient en retarder la construction. Les écologistes prétendent que le barrage pourrait compromettre la survie de plusieurs espèces d'animaux rares dans un écosystème unique au monde. Jean-Michel Leprince et Pierre Devraud ont remonté le cours de la rivière Macal jusqu'au site projeté du barrage au Bélise. Je vous invite à découvrir avec eux une région magnifique qui pourrait disparaître. Aucun pays d'Amérique centrale n'a si bien conservé sa forêt tropicale. Le Bélise est encore très moisé. 40% de son territoire, grand comme le Nouveau-Brunswick, est strictement protégé. Il faut dire qu'il est peu peuplé, 250 000 habitants seulement. Les nombreuses ruines retrouvées un peu partout témoignent de l'existence, il y a 15 siècles, d'un des pôles les plus puissants de la grande civilisation maya. Le Bélise est resté un paradis, encore un peu oublié, de forêts vierges intactes. Mais à présent, cette rivière et la végétation qu'il aborde, la flore et la faune exceptionnelles qui la peuplent, sont menacées par le projet de construction d'un barrage, Chalio, au coût de 30 millions de dollars américains. Ce barrage doit être construit ici même, sur le tracé exact du chemin qui traverse la rivière, par la compagnie Fortis de Terre-Neuve. Il est l'enjeu, au-dessus du petit pays, d'une bataille de géants, celle d'une multinationale canadienne, avec le gouvernement du Bélise, contre de grands groupes écologistes internationaux. Leur campagne s'est faite à la télévision, aux États-Unis et au Canada anglais. L'acteur Harrison Fort s'en est mêlés, et le puissant groupe Natural Resources Defense Council de Washington mettent en avant l'acteur vedette de Terre-Neuve, Greg Malone. Et l'avocat Robert Kennedy, le fils de Bob Kennedy, frère du fameux président américain, tous deux assassinés. Une campagne qui met en colère, dans son siège social de Terre-Neuve, le PDG de Fortis, Stan Marshall. Ils en donnent une fausse image. Ils jouent sur les émotions. Ils ne s'intéressent pas aux faits, ils s'intéressent aux émotions. Ils ont choisi une cible facile pour eux. Pourquoi les Canadiens devraient-ils s'intéresser à ce qui se passe ici? Les Canadiens doivent savoir parce que Fortis a peut-être des actionnaires canadiens. Et parfois, les profits qu'on réalise se font au détriment du paradis de quelqu'un d'autre. Il y a déjà un barrage sur la rivière Macal, le seul au Belize. Moyer-Rhône a une capacité de 25 mégawatts. C'est la taille d'une mini-centrale et fournit 30% de l'électricité du Belize. À cause de sa petite taille, il n'a pratiquement pas de réservoir. Pendant la saison sèche de six mois, la Macal n'a plus assez d'eau pour produire suffisamment d'électricité. Et pendant la saison des pluies, plusieurs inondations brusques et massives submergent complètement le barrage sans produire d'énergie. C'est pour ça qu'on veut construire, à 20 kilomètres en amont, un deuxième barrage à Chaliyo. Voici le côté amont. Le réservoir ici est très petit. Oui, c'est très petit. Chaliyo permettrait d'augmenter les réserves en récupérant le trop-plein d'eau durant la saison des pluies, pour le relâcher lentement durant la saison sèche et augmenter ainsi la production d'électricité. Le barrage de Chaliyo transformera en amont la rivière Macal en un réservoir de 20 kilomètres de long et pratiquement tout son affluent, la Raspaculo, sur 10 kilomètres. Ce qui indigne les écologistes, c'est que le barrage de 50 mètres de haut va inonder en permanence les rives de deux cours d'eau, selon eux, uniques au Belize, seulement pour alimenter le premier barrage et produire une toute petite quantité d'électricité en plus, 7 mégawatts. Nous avons voulu voir exactement ce qui sera détruit. En empruntant les vieux chemins forestiers de la montagne de Pine Ridge, nous nous sommes rendus le plus loin possible en amont de la rivière Macal. Nous allons descendre pendant trois jours en canaux, seul moyen de transport dans la forêt vierge, les trois quarts de la zone qui doit être inondée, pour voir au juste ce qui va disparaître sous le réservoir. Notre guide, c'est Kimo Jolie. Ingénieur de formation, il a perdu son poste de professeur en environnement au collège à cause, selon lui, de son opposition au barrage suite à des pressions du gouvernement. Depuis, il organise des expéditions écologiques pour groupes d'étudiants. Nous allons camper là. Il y a une plage qui servait de base pour les études sur la faune et la flore dans le secteur. Nous serons juste en face d'une petite crique qui se jette dans la rivière où l'on a vu beaucoup de crocodiles. Les espèces de plantes qui ont réussi à survivre durant des millions d'années dans cette zone riveraine ont formé un écosystème, l'arbustère riveraine. C'est un type de végétation que l'on ne trouve que le long de la rivière Macal. C'est de la nourriture et elle est très riche. Très riche, oui, parce que chaque fois que la végétation est écrasée sous l'inondation, il y a un dépôt de sédiments et de nutriments. Les nutriments qui proviennent de la montagne, c'est une zone tampon ici, sont absorbés dans cette zone riveraine avant d'atteindre la rivière. Et lorsque la rivière déborde, elle renvoie des nutriments dans le sens inverse, vers la montagne. Tout ceci a créé une très bonne source de nourriture pour les animaux sauvages. Ici, on aperçoit les traces d'un tapir. Plus bas, au milieu des arrassés, vous pouvez voir des sortes de cavernes. C'est là que les tapirs vont et viennent. Ils se nourrissent des nutriments qui se déposent dans cette zone riveraine et de ceux qui viennent du fleuve et se déposent ici. Ça fait partie du fleuve. C'est comme si c'était la peau du fleuve. Cette végétation unique va disparaître complètement avec l'inondation permanente du barrage. Le lendemain, comme convenu, Sharon Matola et son assistant Greg Shaw nous rejoignent. Microbiologiste de formation et la directrice du zoo de Belize a pris le leadership du mouvement anti-barrage dans le pays. Ces reptiles sont des animaux très particuliers. On les a entendus tout à l'heure. Il communiquait avec sa mère, qui lui a répondu. Les mères ont l'instinct maternel très développé, ce qui est surprenant chez les reptiles. Ces crocodiles de Morlaix sont très intéressants. Des spécialistes des crocodiles sont venus ici il y a un an pour les observer et prélever des échantillons de tissu. Les crocodiles d'ici sont apparemment différents génétiquement des crocodiles que l'on trouve plus bas au Belize. Adultes, ces crocodiles atteignent comme ce magnifique spécimen une taille de 3 à 5 mètres de long. Selon des chercheurs, leur ADN est différent des autres crocodiles de Morlaix. qui vivent près des côtes. Personne ne sait comment ils se sont retrouvés si loin des zones côtières et à une telle altitude. Si le barrage était construit et que la région était inondée, leur environnement en serait modifié. Et en dépit de ce que certains veulent bien croire, les animaux ne peuvent pas s'adapter aussi facilement. Leur population serait sinon décimée, certainement considérablement réduite. « Raspaculo » veut dire littéralement « rap-cu », ce qui correspond tout à fait à la réalité dans les nombreux rapides, peu profonds, même, comme à ce moment, à la fin de la saison des pluies. Le principal affluent de la macale, la Raspaculo, sera presque complètement transformée en réservoir. Nous sommes ici au paradis des ornithologues. À 15 ans, Melito chassait les oiseaux au lance-pierre. En échange d'une paire de jumelles, il a promis à un ornithologue de ne plus les tuer, mais de les observer à la place. C'est devenu son métier. Juste après le lever du jour, en une heure, nous avons vu ou entendu et identifié 64 différents oiseaux. Comme pour le crocodile, les experts sont en train de déterminer que les grands perroquets rouges, les aras macaos du Belize, constituent une sous-espèce. Les aras rouges d'ici sont plus grands et ils ont à la pointe des plumes du haut de leurs ailes de petites tâches bleues que les autres n'ont pas. Mes recherches en biologie ont également porté sur les aras rouges. Nous savons qu'il en reste moins de 200 ici au Belize et que cette vallée est le seul endroit du pays où ils se reproduisent. Il est important pour la survie de l'espèce que cette région demeure intacte. Le tapir de Berde est sur la liste rouge des espèces menacées en Amérique centrale. C'est l'animal national du Belize. Cet animal étrange et pacifique, herbivore, parent du cheval et de l'hippopotame, prospère et se reproduit abondamment ici parce qu'il n'est pas dérangé ni bien sûr chassé. Si le barrage était construit, l'habitat du tapir serait détruit et le dernier bastion de cette espèce menacée en Amérique centrale disparaîtrait. Ils ne pourraient pas survivre dans un réservoir parce qu'ils ne fourniraient pas l'habitat dont ils ont besoin pour assurer leur subsistance. Malheureusement, les animaux ne se disent pas et tiens, il y a un réservoir dans mon chemin et puis ils vont s'installer ailleurs dans la forêt parce que l'habitat y est différent. Le jaguar est aussi sur la liste rouge des espèces menacées. L'inquiétude pour le jaguar, c'est que la rivière Macal constitue un des rares lieux de passage où la nourriture est abondante entre le nord et le sud de l'Amérique centrale. On l'appelle le corridor du jaguar. À l'état sauvage, des jaguars sont de plus en plus rares. C'est l'un de leurs derniers points de passage et ils en ont besoin. En l'inondant, vous n'inondez pas seulement 10 km² ou 10 000 carrés. Peu importe. Vous coupez un pont en deux. Vous coupez un pont en deux. Le barrage va inonder également au moins quatre sites archéologiques mayas. L'assistant de Sharon Matola, Greg Shaw, lui-même d'origine maya, nous a conduit vers des ruines enfouies sous la végétation que lui-même a découverte récemment. « On est à moins de 50 mètres de la rivière. Alors tout ça va être inondé ? » « Oui, ça va être sous l'eau. » Cachées sous la vigoureuse végétation tropicale, les ruines mayas ressemblent à de simples collines. Seules quelques traces de murs, parfois, en trahissent la nature. Lorsqu'elles sont nettoyées, elles ressemblent à ça. Voici le site maya de Caracol, une des anciennes grandes capitales d'un des empires mayas les plus puissants d'Amérique centrale il y a 1500 à 2000 ans. Le Belize restaure les ruines avec grand soin et commence à les ouvrir au tourisme. Nous sommes au point le plus haut de cette colline. À quelle hauteur ? La plaza est au moins à 40 pieds en dessous. Et ça date de quand ? D'avant Jésus-Christ, sans doute. 600, 700 ans peut-être. Du début de l'ère maya ? Oui. Les ruines du bord de la rivière Macal sont importantes. On suppose qu'elles appartenaient à une cité satellite du grand centre de Caracol à quelques heures de là. Ça, c'est un autre mur ? Oui, un autre mur. Une autre pyramide ? Oui. Mais ici, c'est creux. C'est peut-être une tombe. Et elle n'a pas été pillée ? Non. Non, personne n'est venu pour piller quoi que ce soit. ou pour piller quoi que ce soit. C'est très rare. C'est très rare. C'est un autre plaza ? Oui. C'est un autre plaza ? Trois grandes et des plus petites ? Peut-être sept plus petites sur cette grève. Si ces ruines et les autres sont inondées, partiellement ou complètement, avant d'être explorées et documentées soigneusement, leur histoire et leur trésor, leur place dans la grande civilisation maya, seront perdues à tout jamais. Après la pause, le barrage risque de polluer la rivière. La compagnie ternevienne Fortis, qui veut construire le barrage, possède déjà à 95% le premier barrage, Moyéron. Elle possède aussi à 68% la compagnie d'électricité du Belize, BEL, à qui elle vend l'électricité qu'elle produit. Le reste de l'électricité du pays, BEL l'achète, entre autres, au Mexique. La production du deuxième barrage vise à réduire la facture d'électricité mexicaine. Grâce à ce quasi-monopole, Fortis se vendra à elle-même encore plus de sa propre électricité. Une très bonne affaire. Un contrat de 50 ans. Et Fortis se fera payer en dollars américains. De toutes les activités de Fortis, celles du BELIS sont proportionnellement les plus rentables. Cristoré est le premier village en aval du barrage actuel de Moyéron. La rivière est essentielle pour eux, pour le transport, pour l'eau potable. Depuis la construction du premier barrage, le niveau a baissé et l'eau n'est plus la même. L'eau nous donne des démangeaisons. Il flotte toutes sortes de choses sur l'eau. Ce n'était pas comme ça avant. Depuis quand ? Depuis qu'ils nous ont mis cette machine là-haut, l'eau n'est plus bonne. Le barrage de Moyéron ? Oui, c'est pour ça qu'on n'en veut pas d'autre. Daniel Sosa est le responsable de l'eau pour le village. Il dit que parce que la qualité de l'eau a changé, on a installé plus vite que prévu une pompe qui puise l'eau potable sous le lit de la rivière. Les gens du village craignent encore plus le deuxième barrage. Je suis le responsable de l'eau. Lorsque cette eau sortira, elle sera polluée avec tous les organismes qui vont mourir là-dedans. Nous ne pourrons plus l'utiliser. Et elle arrivera ici ? Oui, forcément, il va falloir qu'elle arrive ici. On ne pourra pas l'utiliser parce qu'elle sera sans doute empoisonnée et sale. Contrôler et réduire le mercure et l'ammoniaque, entre autres, les constructeurs du barrage sont conscients du problème et s'engagent à le minimiser. L'eau de la Macale est d'importance capitale pour les gens. Jusqu'à San Ignacio, l'une des plus grandes villes du pays. Là, visiblement, tout le monde n'est pas au courant du projet de barrage de Chalio. Qui est Chalio ? Chalio Dam. Qui est ce gars ? Quant à l'utilité du projet, les avis sont partagés. Si les avantages économiques surpassent les effets néfastes sur l'environnement, alors j'aimerais bien que la population en général profite de ces avantages. Ce sont les étrangers qui feront de l'argent. Ils ne vont pas fournir beaucoup d'emplois à la population locale et ils risquent de faire disparaître des milliers d'emplois. parce qu'on sait qu'au moins trois personnes sur quatre vivent du tourisme au Bélis et cette industrie pourrait bien en souffrir. Grâce à la rivière et à ses forêts grandioses, la région vit beaucoup du tourisme. De l'écotourisme en fait, un tourisme sélectif. Les propriétaires d'hôtels ou de gîtes forestiers sont en général contre le barrage. Mick Fleming est un des leaders de la campagne anti-barrage. Il s'est rendu à Chalillo sur le site du futur barrage avec un géologue, Brian Holland. Celui-ci a étudié les échantillons de roches prélevés sur le site de Chalillo et il s'appuie sur les relevés géologiques de cinq experts des 45 dernières années. Il conclut catégoriquement, contrairement à ce qu'affirme le rapport d'impact de la firme canadienne Amec, qu'il n'y a pas de granite ici, que le sol de Chalillo est instable et qu'il serait dangereux de construire le barrage à cet endroit. Les grands groupes écologistes internationaux comptent sur ce dernier argument pour arrêter définitivement le projet. La compagnie d'électricité du Belize que Fortis contrôle maintient que le site de Chalillo est parfaitement sécuritaire. Nous avons eu des géologues d'Amec, des géologues de renom international qui sont venus voir. Nous avons fait examiner des échantillons de roches. Nous avons fait venir des sismologues pour inspecter la région et la NEAC a reconnu que nous avions fait tout ce qu'il fallait pour étudier la question. C'est donc un bon endroit, un endroit sûr. De fait, un géologue du gouvernement nous a dit que c'est l'un des meilleurs endroits au Belize pour le barrage. Même les partisans du barrage reconnaissent qu'il causera des dommages importants à l'environnement de la rivière Macal. Le rapport qu'ils ont commandé et que la firme d'ingénierie canadienne Amec a réalisé inclut même une étude du Natural History Museum de Londres qui recommande fortement de ne pas construire le barrage. D'ailleurs, les contribuables canadiens par l'intermédiaire de l'AGDI, l'aide canadienne au développement international, ont payé 400 000 dollars pour ce rapport commandé par la compagnie Fortis de St. John's, Terre-Neuve. En fait, les autorités du Belize sont surprises de l'ampleur et de la vigueur de la campagne internationale anti-barrage et qu'elle soit dirigée par des étrangers du Belize et de l'extérieur. De part et d'autre, les accusations volent. Les écologistes sont accusés de fanatisme et d'éco-terrorisme. Et de leur côté, les écologistes soupçonnent, mais ne le diront pas ouvertement, faute de preuve, que des proches du gouvernement et des compagnies d'électricité vont s'enrichir personnellement avec la construction du barrage et que des ententes secrètes sont déjà passées avec des entreprises. Un seul groupe écologiste fait dissidence, la branche locale du Belize de la société au Dubon. Après s'y être opposée, elle soutient à présent le projet de barrage. Beaucoup de gens sont surpris d'apprendre que la société au Dubon du Belize appuie ou du moins dit que ce projet ne nuira pas totalement à l'environnement. Il faut se rappeler que notre énoncé de mission dit que nous devons trouver un équilibre entre la population et l'environnement. Ce n'est pas une question facile à trancher. Il faut examiner ces aspects sociaux, économiques et écologiques dans leur ensemble. Ce qui a convaincu la société au Dubon, ce sont les mesures d'atténuation des dommages à l'environnement que Fortis doit financer et respecter. Par exemple, instaurer des mesures d'urgence en cas de rupture du barrage, explorer et documenter les sites archéologiques avant l'inondation et enfin surveiller le comportement de la faune et de la flore pour l'aider à s'adapter aux changements. Je me méfie de ce mot, atténuation. Nous avons passé une partie de la journée à regarder des trésors mayas qui n'ont pas de prix. Comment peut-on atténuer l'inondation de l'héritage culturel de ce pays? Savez-vous combien il est rare de trouver des ruines précolombiennes qui n'ont pas été payées? Comment atténuer cela? Comment fait-on pour atténuer les effets néfastes que le projet aura sur la santé des gens qui vivent le long de la rivière? Comment fait-on pour atténuer la perte d'espèces menacées? En disant simplement aux gens que ça risque d'arriver et en espérant qu'ils vont accepter. Une compagnie qui a beaucoup d'argent s'enrichit et un pays qui n'a pas d'argent s'appauvrit. Ce n'est pas juste. Ce sont les gens du gouvernement du Belize qui devront décider, pas les groupes écologistes américains, pas Harrison Ford, ni Robert Kennedy, ni Greg Malone. et le gouvernement de Belize a décidé. Tous les feux verts ont été donnés à la compagnie Fortis. Le premier ministre Saïd Moussa est conscient toutefois du contrôle quasi absolu de la compagnie canadienne sur tout le système électrique du pays. Bien sûr, c'est une question qui nous préoccupe, mais que nous avons négocié avec la compagnie, le gouvernement du Belize, Bell et Fortis, et ça n'a pas toujours été facile. Ne croyez pas que nous nous sommes simplement laissés faire. Nous avons dû négocier aussi fermement que possible, mais la vérité, c'est que le gouvernement, l'État, n'a pas les moyens de faire un tel investissement. Nous avons besoin du secteur privé pour investir d'importantes sommes dans l'extension de notre réseau d'électricité pour notre pays. J'ai des centaines de villages qui ont besoin d'électricité dans le pays et voilà ce qui me préoccupe. Je veux m'assurer que ces pauvres gens auront de l'électricité parce que l'électricité a une importance cruciale pour le développement. Développement ou conservation, c'est l'équation impossible des pays pauvres. Et pour un petit pays comme le Belize, s'ajoute la dépendance. Celle de l'électricité du Mexique ou bien du Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada